Une dizaine de vignerons au bord du gouffre, avec 4 machines à vendanger et un message clair. Ils sont venus dire aux ministres de l'agriculture leur désarroi face à la crise qui les touche, accentuée depuis le coronavirus. Ça fait 2 ans que je ne me tire plus de salaire. J'ai 2 enfants en bas âge. Si ça continue comme ça, je mets la clé sous la porte. Dans notre entourage, on a tous un copain qui s'est foutu en l'air. Donc moi, je vous promets une chose, c'est de faire tout ce que je peux. Moi, j'ai la même passion que vous, de faire tout ce que je peux pour que demain, vous arrêtez d'avoir ça sur vos machines. À Bourg, le ministre a échangé avec toute la filière viticole de Gironde, 3 semaines après le plan d'aide de 250 millions d'euros, finançant en partie la distillation de crise. 250 millions d'euros pour l'ensemble de la filière française viticole, ça reste faible. Les conséquences du Covid, nous allons les voir pendant plusieurs mois. Et la commercialisation est très ralentie, donc nous avons besoin de soutien. Au château Grand Launay, à Teuillac, cette période de vendange est aussi propice pour parler de transformation du vignoble, avec les labels haute valeur environnementale, le bio ou la biodynamie. Le vignoble français, c'est une part de notre identité d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain, grâce justement à cette volonté d'innovation, cette capacité à déterminer quelles seront les bonnes pratiques d'aujourd'hui et de demain. Ici, les 30 hectares sont valorisés par la famille Cousins, en agriculture biologique, et certifiés depuis 2018 en biodynamie. Oui, le bio à Bordeaux, ça peut fonctionner, ça demande beaucoup de technicité, beaucoup d'investissement, d'information, de formation, mais ça marche. Cette année, en 2020, on va faire des rendements supérieurs aux rendements autorisés par la population. D'autres aides pour la filière pourraient être annoncées la semaine prochaine par le président Macron avec le plan de relance de l'économie.